bonjour et bienvenue sur technapa la teca papa alors j'ai derrière moi deux imprimantes delta de chez effelson ça c'est la sr et ça c'est la v400 donc c'est deux imprimantes à moi et j'ai mis là derrière moi pourquoi mais parce que je vais vous parler de la marque effelson alors j'avais fait un petit sondage sur mon profil facebook pour dire mais tiens j'ai envie de lancer un nouveau format format qui va parler un petit peu d'histoire des marques des marques qui ont marqué l'impression 3d et ben je regardais mes deux delta là qui était posée qui était rangée parce que je les utilisais pas pour le moment et je me disais ben tiens c'est marrant en fait en impression grand public je connais assez peu d'autres imprimantes que les effelson en delta alors j'en connais d'autres il ya celle de prusa et ou dont prusa a racheté la marque mais je voilà je me suis dit ben tiens si je parlais des marques qui ont apporté quelque chose à l'impression 3d et ben je devrais parler de effelson puisque je pense c'est ce que je pense que c'est quand même effelson qui a amené les imprimantes delta dans les foyers avec une série de gammes et donc voilà mais je voulais revenir un peu sur l'histoire de la marque alors c'est un nouveau format donc ici c'est un épisode pilote on verra bien ce que ça donne alors le premier épisode étant donc sur effelson n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si il ya des marques en particulier dont vous voudriez que je traite et si vous trouvez le format intéressant en attendant n'hésitez pas à mettre un petit pouce à like un commentaire et je vous retrouve tout de suite après le générique effelson qui est donc une société chinoise située à zengzou qui est qui est officiellement connu sous le nom de zengzou chao quo électronique technologie compagnie limited donc désolé pour la prononciation a été fondée en 2015 avec comme but de se positionner dans le domaine du commerce électronique transfrontalier avec un focus particulier sur la recherche le développement la production et la vente d'imprimantes 3d ainsi que de solutions technologiques liées à l'impression 3d dès ses débuts la société s'est distinguée par l'acquisition de plusieurs droits de propriété intellectuelle indépendant soulignant dès lors son engagement vers l'innovation et le développement technologique sur son site web d'ailleurs la société met en avant une vision de devenir une entreprise mondialement reconnue et respectée où les employés sont les plus heureux cette ambition reflète la volonté de l'entreprise de démocratiser les capacités de fabrication et de production avec pour mission de mettre la capacité de production personnalisée sur le bureau de chacun alors ça c'est une de leurs citations qu'on retrouve texto dans leur site internet alors fun fact un robot géant imprimé avec leur imprimante trône dans l'entrée de leur bâtiment et bah regardons ici une petite vidéo du montage de ce robot 1 1 2 1 2 ... Alors, avec une présence significative à l'échelle mondiale, les produits de Eiffelsen ont atteint plus de 150 pays et régions, incluant les Etats-Unis, l'Europe, la Russie, l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud-Est. On le sait, la marque est particulièrement reconnue pour ses imprimantes 3D de type Delta. Mais saviez-vous qu'elle a également commercialisé des imprimantes plus classiques ? Connaissiez-vous par exemple la i3+, à double bus, commercialisée en 2017, qui est une imprimante de type Bedslinger, avec rails linéaires, auto-nivellement, double moteur Z, détecteur de fin de filaments et surtout, un système de double bus à un seul extrudeur permettant deux configurations, l'une dite Chimera et l'autre Cyclope. On le voit, des caractéristiques pas courantes pour l'époque, même si de nos jours, ça peut sembler être la basse sur une imprimante. Où connaissiez-vous la Eiffelsen Cube, sortie un an plus tard, qui dans une structure carrée, alors on n'est pas sur une vraie Core XY ici, offrait déjà à l'époque du Wi-Fi un double Z, un touchscreen ou encore leur double bus ? Ou alors encore la Eiffelsen Mini ? Toujours est-il que c'est effectivement sur le format Delta que la société va se faire connaître et reconnaître. Leur tout premier modèle de ce format, reprenant la technologie nommée COSEL, déjà existante depuis 2012 et dont le nom fait référence à Ludwig Karl Martin Leonard Albrecht COSEL, qui est un biologiste allemand, prix Nobel de médecine en 1910, sera nommée la Eiffelsen COSEL. Elle offrira par ailleurs un volume d'impression de 180 sur 180 sur 300 avec les contraintes liées à la Delta et marquera le début d'une identité forte pour la marque qui se contrétisera dans la gamme dite moderne, dont on voit ici une petite évocation, par la série QQ, qui comprendra trois itérations, dont on retiendra d'ailleurs surtout la dernière, la QQ, la QQS et la QQS Pro. Alors attardons-nous maintenant un petit peu sur cette gamme et notamment en commençant par la série QQ. Donc la QQ commercialisée en 2017 est une imprimante 3D de type Delta qui se distingue par sa rapidité d'impression. Là où il était courant d'imprimer à 30 mm par seconde, 60 dans les meilleurs cas, elle proposait, une fois bien calibrée, une impression stable à 80 mm par seconde. Elle est équipée d'un plateau chauffant et un système d'autonivellement, ainsi qu'un écran tactile facilitant son utilisation. La QQS améliore sa grande sœur notamment par l'ajout d'une carte mère 32 bits et d'un plateau en verre trempé. Et la QQS Pro, donc la troisième itération de cette série, est en gros une QQS avec un switch de nivellement au lieu d'un pad de nivellement. Ensuite vient la Felsen Q5. Alors le modèle Q5 commercialisé en 2018 est également une imprimante 3D de type Delta, plus compact que la QQS Pro, rendant l'impression 3D plus accessible aux amateurs et aux petites entreprises. Elle partage plusieurs caractéristiques avec la QQS Pro, comme l'autonivellement, le plateau chauffant, mais se distingue par sa facilité d'assemblage et son prix abordable. On peut dire que la Q5 a eu un impact notable sur le marché des Delta et même le marché des imprimantes 3D en général, en rendant la technologie Delta plus accessible sans compromettre la qualité. Vient alors en 2020 la SuperRacer, donc la SR, qui est une machine qui offrait des vitesses folles pour son époque. Elle annonçait 200 mm par seconde et on était à 150 mm par seconde en réel. Et notamment grâce à son design Delta optimisé et ses moteurs pas à pas performants. Elle est équipée de caractéristiques avancées et d'une structure en alliage d'aluminium qui contribue à sa durabilité et à sa fiabilité lors des impressions à haute vitesse. Elle offre également un volume d'impression confortable, mais soumis aux contraintes du format Delta de 260 sur 330 mm. L'impact de la SR dans l'industrie est notable pour avoir poussé les limites de ce qui est possible en termes de vitesse dans une imprimante 3D de bureau à un prix ultra compétitif et reste un des plus grands succès de FL7. Bon, alors puisque je l'ai, je continue avec la SuperRacer, donc cette imprimante-ci, la SR, donc SuperRacer. Beaucoup de gens ne savent pas que SR veut dire SuperRacer. Pourquoi ? Parce qu'elle va très très vite. En tout cas, au moment où elle était sortie, elle allait très très vite. Et une chose qu'on peut dire, c'est que cette imprimante-là, elle annonce une vitesse, mais elle la tient. Je sais que là, maintenant, on est beaucoup sur des modèles d'imprimantes qui disent on imprime à 600 mm par seconde et en fait, il faut diviser par deux, voire par trois pour avoir les tailles, les vitesses d'impression réelles. Ici, eh bien là, la Eiffelsen SR fonctionne sans modification, vraiment à peu près à 150 mm par seconde. C'est les vitesses moyennes que j'ai pu utiliser avec cette machine au fur et à mesure de l'utilisation que j'en ai faite. Alors ici, vous voyez, j'ai plus l'écran parce que j'ai un petit pad, donc celle-ci, je l'ai améliorée avec un pad pour, entre guillemets, la clipperiser. Alors, pas tant pour augmenter la vitesse, mais plus pour augmenter l'usabilité, le fait de pouvoir l'utiliser de manière connectée et à distance. Alors, dernière en date, bien qu'on verra juste après deux autres sont annoncées, la V400 qui a été commercialisée et dont le nom fait référence à la vitesse d'impression annoncée à sa sortie de 400 mm par seconde. Alors, elle reprend le châssis robuste de la SR en agrandissant le volume d'impression, puisqu'on est ici toujours dans les contraintes d'une delta, à un plateau d'un cercle de 30 cm pour une hauteur de 41 cm, pardon, et quelques améliorations de confort, donc notamment un plateau en PU magnétique et surtout l'intégration d'un clipper intégré directement via l'écran déporté qui est le speeder pad. Alors, je disais que son nom fait référence à sa vitesse, on pourrait l'appeler la V600 maintenant, puisque depuis un dernier firmware, eh bien, la nouvelle vitesse théorique atteignable est 600 mm par seconde. Alors, je dis théorique parce qu'on n'atteint pas ça en vrai, mais on peut tabler dans des conditions de fonctionnement normales sur la moitié, donc à peu près 300 mm par seconde. Mais regardons-la dans l'atelier. Bon, alors, dernière de la gamme que j'ai ici, je n'ai pas les autres, je n'ai pas la QQS ni la Q5, donc je ne pouvais pas les montrer, mais dernière de la gamme, dernière parce que les deux prochaines, la S1 et la T1 vont bientôt arriver, c'est cette V400. Alors, au moment où j'écris, le nom c'est V400 parce qu'on promettait du 400 mm par seconde, dans les faits, elle tournait à peu près à 150-200 mm par seconde, mais il y a un firmware qui est venu mettre à jour un petit peu tout ça et ils annoncent que ce firmware permet de la monter à 600 mm par seconde, donc à peu près 300 mm par seconde en réel. Et on pourrait presque l'appeler maintenant la V600. Mais donc voilà, cette grosse, grosse bête, on ne peut voir déjà rien qu'en comparant la taille des deux et celle-là me paraissait déjà grande à l'époque. Et pour le futur, le futur est dans la nouvelle gamme S1-T1 qui promet des vitesses folles de 1000 ou 1200 mm par seconde, mais regardons ensemble leur publicité pour rêver un petit peu en attendant leur sortie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada